Musique de générique Je suis le journaliste patriote. Je suis Léonard Fandja, le directeur de publication du journal en ligne Les Visages d'Afrique. Les Visages d'Afrique dont la ligne éditoriale est le combat pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est-à-dire un engagement à servir la version déconnue de l'information, d'une part, et à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. C'est là le sens de notre engagement. Le journal Les Visages d'Afrique, c'est un journal engagé. Engagé pour apporter notre pierre à l'édifice pour une Afrique libre, indépendante, souveraine et prospère. D'où notre engagement, comme je l'ai dit, à dire la vérité. Toute la vérité et rien que la vérité. Et pour ce jour, 28 septembre 2023, je voudrais d'abord répondre à ceux qui se demandent ce que je suis venu faire dans le football. Je leur répondrai à cela d'abord. Je leur dirai ce que j'ai fait en dehors du football même. Et puis, je vous résumerai un peu la situation de l'Afrique à foot au moment de l'élection de Samuel Etofis. Par la suite, donc, je vous parlerai, je ferai allusion, je ne parlerai même pas, de la lettre des faux-soyeurs, des présidents faux-soyeurs malhonnêtes du football comme on est, adressées au président de la FIFA et au président de la CAF. Par la suite, je ferai des propositions au football. Alors, chers amis, à ceux qui se posent la question de savoir ce que je suis venu chercher dans le football, je vais leur dire que ce n'est pas que dans le football, que je suis un homme entreprenant. J'ai tellement eu à entreprendre dans beaucoup de domaines. En ce qui concerne la musique, par exemple, il y a des artistes qui ont joué dans mon cabaret. Il y a les anciens de tête brûlée qui ont joué chez moi, les Tino Baroza, les Konangai, les Mangaluki, les Djongolfé, les Zombies de la capitale, les Agazor, Miss Charlotte, Jacques Ibas, les Tenet, les Premier ministre d'ambiance, les Jibé et Somba. Tous, j'en oublie, ils sont nombreux, les Linachos, les bandes aviateurs de regretté mémoire. Tous ont joué chez moi. Alors, à cette époque, ils souhaitaient même que je les produise. Mais je me l'étais refusé parce que j'avais vu l'environnement du showbiz qui était caractérisé par la piraterie qui évoluait dans une atmosphère avec une sérénité telle que c'était difficile de s'attaquer aux auteurs de cette piraterie. Alors, et pour parler du football, pour ceux qui posent la question de savoir ce que je vais chercher dans le football, je voudrais leur dire, je suis un ancien dans le football. J'ai joué aux interquartiers à Douala, dans l'équipe de la Panthère, au quartier Baraté, avec, pour ceux qui connaissent avec Rasta, mon frère Niamy Alain, Rasta de regretté mémoire qui n'est plus de ce monde. À Yaoundé, j'étais président de club aux interquartiers, à Comcanat, à la maison de partie. J'étais président d'abord de la Panthère Football Club. Et quand, par la suite, les gens ont pris le nom Panthère, moi, j'ai créé une jument de football club. J'étais président de club quand mon frère, Dieu long Jean Bosco, Jean-Vincent, plus connu selon Jean-Vincent, était le coach de l'Union de Comcanat. Moi, j'étais président de club quand les gens comme Mabouane Kessa était joueur, Bernard Choutan, Imandie. J'étais président quand les tangans, lui, Jacquinot, ils sont nombreux, ils sont devenus des coachs qui jouaient. Et pour Fernand Tanej, Tanej Moktossé, lui, il aimait mon fils parce que c'est lui qui jouait dans mon club, il était même mon capitaine. Donc, pour ne citer que cela, dire que nous avons été dans le foot, nous nous sommes abstenus par la suite parce qu'on a vu que l'environnement du football était englui dans une mafia, dans un gastérisme qui n'avait pas de nom. Alors, nous nous sommes mis de côté et dit qu'avec notre culture, notre souci, notre respect de l'éthique, ce serait aller nous casser le front. On a préféré nous mettre de côté. Alors, maintenant, depuis l'élection de Samuel Etoufis à la tête de la Fédération Camerounais de football, nous avons vu en cette élection une lumière qui a jailli. Car l'élection de Samuel Etoufis a suscité une espérance telle que nous nous sommes dit, et surtout après ses premiers actes, qu'il y a lieu d'accompagner l'homme. C'est l'envoyé de Dieu pour le football camerounais. C'est l'homme qui pourra sortir du football camerounais de la boue et qui va donner au footballeur toute la considération qu'il lui dit. Alors, nous nous sommes engagés, donc c'est pour cela qu'en tant que journaliste, je dis, ben là, je dois accompagner Samuel Etoufis et c'est évident que nous, on ne s'engage pas parce qu'on va toujours signer, faire signer, encaisser de l'argent à la Fédération. Non, 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 on s'en fout d'ailleurs. Nous sommes là pour combattre, pour le triomphe de la justice et de la vérité. C'est pour ça que nous sommes engagés à Samuel Etoufis. Alors, s'agissant de Samuel Etoufis, vous savez, Samuel Etoufis est arrivé à la Fédération Camerounaise quand la Fédération est dans toutes sortes de fléaux, la perversion, le détournement, et les gens avaient des arriérés de salaire. Les footballeurs avaient de la peine à rentrer en position de leur prime. Les footballeurs étaient pris en otage par des présidents véreux, comme ceux-là qui ont adressé la lettre à Réphantino et à Dr. Mottépé. Ils prenaient les gens en otage avec des contrats, mais pour peu qu'arrivaient une facture, une entorse, c'est la famille qui devait s'en occuper. Et quand certains membres de la famille trouvaient même un club pour l'enfant, ces gens qui avaient abandonné l'enfant revenaient à la charge en signalant que c'est leur joueur. Ils prennent les gens en otage, ils parlent du football professionnel, et ils promettent des salaires de 25 000 qui ne parviennent même pas à payer. La preuve est qu'il y a un footballeur professionnel camerounais qui a été obligé de se convertir en coordonné parce qu'on lui avait promis un salaire de 25 000 qui ne parviennent jamais. Récemment, j'ai vu les enfants, comme ce gardien qui a refusé de jouir récemment, il m'a dit qu'il ne pouvait pas. Parce que chaque fois qu'on dit supporter, supporter, quand l'argent de la convention arrive, c'était le président et la secrétaire qui s'est conçu une belle maison qui se le partageait. se la partageait. Alors, ces enfants ont dit que ce n'est pas la peine. Alors, voilà l'environnement dans lequel les enfants, le football camerounais pour Aïe, ça arrive, ça m'étouffe. Avec des 10 ans, tous ceux-là qui ont la décédé de l'être, en dehors de Semengue, le général Semengue. Semengue, dont je regrette qu'il se laisse manipuler comme ça, parce que je vais vous dire une chose. J'avais eu l'occasion de dire au Jean Semengue que moi, je suis né à Yaoundé. Pour moi, nous avons entendu tellement parler de Semengue que pour Semengue, il était un homme mythique et mystique. Mais quand il y a une année, alors président de la Ligue déjà, j'ai vu Fonetchekie, le journaliste, les recevoir dans une émission, une interview à la CRTV. J'ai vu comment l'homme démystifiait. Fonetchekie a démystifié l'homme. Pour moi, ça m'avait touché. Et quand j'ai eu l'occasion de croiser le journal Semengue, je lui avais dit, papa, moi j'ai vu, je vous ai connu tout jeune, je savais que vous êtes un homme mythique. Et j'ai suivi cette émission, ça m'a vraiment fait mal. Et je me dis, est-ce que ça valait vraiment la peine de continuer en tant que président de la Félic ? Je pense qu'il fallait... Il m'a dit que non, ça ne le je n'est pas. Ça, c'est un témoignage vrai. Je lui avais dit ça après, c'est un témoignage. Donc, je dirais, en dehors du journal Semengue, toute la marmaille qui est à côté, là, c'est des cancers, les gens qui ont... C'est des gens qui, pour la plupart, qui traînent des casseroles. Qui traînent des casseroles. Et qui ont... Se se donnent l'opportunité, qui ne savent même pas ce qu'on appelle la ronde, ils occupent les espaces dans les médias, partout, alors qu'ils sont des gens à poursuivre. Vous comprenez ? Voilà. Ils écrivent à la Fédération internationale de football ainsi qu'à la Confédération africaine de football pour accuser Samuel Eto'o. Nous disons une chose. Samuel Eto'o a déjà beaucoup fait. Samuel Eto'o... Le paradoxe, vous voyez, quand je relève, quand Samuel Eto'o venait, on leur donnait une subvention de 10 millions. Aujourd'hui, on est rendu à 48 millions. Parce qu'on leur demande de justifier les dépenses pour prouver qu'ils vivent vraiment le salaire des enfants, aux enfants, et qu'ils engagent à payer la contribution patronale et salariale à la Caisse nationale de prévention sociale. Les gens sont rentrés en brousse. Ils veulent la tête de Samuel Eto'. Et ils ont même le toupet d'écrire à la Fédération internationale de football ainsi qu'à la Confédération africaine de football. Vous vous imaginez un peu ? On est vraiment dans un pays où on a vendu la rente aux chiens. Les gens ne peuvent même plus. Alors, moi, je voudrais interpeller les footballeurs. Chers footballeurs, vous avez vu comment le peuple burkinabé a déjà un coup d'état. Alors, vous vous laissez, vous restez dans votre coin endormi, vous laissez les foussoyeurs du football camonais, et vous laissez vos profondeurs à continuer toujours à tirer sur Samuel Eto'. Mais je crois que vous pouvez vous inspirer de l'exemple du peuple burkinabé. C'est-à-dire, même s'il est devenu presque évident que la synaphore, qui est votre syndicat, ne semble plus beaucoup rouler pour vous, vous pouvez prendre des initiatives. Le peuple burkinabé n'a pas attendu que peut-être les partis politiques décident de prendre des initiatives. Ils ont pris l'initiative de descendre dans la rue et aller prendre des pauses stratégiques pour empêcher le coup d'état. C'est-à-dire que vous, vous pouvez, vous aussi, vous donner de la voix. Ne restez pas toujours dans votre coin et laissez vos ennemis, vos foussoyeurs donner de la voix partout. Vous pouvez initier, vous pouvez initier, comment on l'appelle, pour moi, vous pouvez initier, vous m'excuserez, une lettre collective, comment on l'appelle, oh mon Dieu, vous pouvez initier, adresser une pétition, autant pour moi. Vous pouvez initier une pétition adressée au président de la FIFA ainsi qu'au président de la CAF. Leur dire, cette lettre peut être signée par tous les footballeurs, les amoureux du football, supporters du football camerounais, envoyés au président de la CAF et de la FIFA pour leur dire que Samuel Eto'o a votre soutien total. et que j'en appelle à ceux des footballeurs qui manquent de personnalité et qui se permettent de continuer à faire confiance à ces foussoyeurs du football camerounais qui passent le temps, comme Jean-Lacoyne, je crois qu'en lui, il va passer son temps à aller rester au tasse, à aller perdre du temps. Je vous dis, il est temps que vous, si vous donnez de la voix, comment pouvez-vous rester toujours muet et laisser les foussoyeurs donner de la voix partout ? Commencez dès maintenant. Si votre syndicat ne rame à contre-courant, vous prenez l'initiative. Prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. S'il n'y a pas d'autres associations de footballeurs qui puissent initier cette pétition, trouvez l'occasion et trouvez des leaders parmi vous qui puissent initier cette pétition pour que la FIFA et la CAF voient que les millions de camerounais qui ont commencé et qui ont commencé à aller au stade sont derrière le président de la Fédération Camounet de football et n'entendent pas tolérer une quelconque action qui viserait... D'ailleurs, il a même convoqué déjà l'Assemblée Générale pour le 10 octobre. Mais avant le 10 octobre, je souhaite que vous preniez des initiatives. Que ces initiatives atteignent les présidents de la FIFA et de la CAF. Chers compatriotes, chers footballeurs Camounet, cette sortie, c'est pour vous. Prenez des initiatives. Ne restez pas à dormir en laissant vos faux-soyeurs, vos ennemis, donner de la voix et prendre la visibilité. Donnez-vous aussi. Vous êtes important et vous pouvez conquérir la visibilité. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada